Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast santé équilibre chaque semaine avec ce podcast je vous donne des outils des conseils des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Boz, costéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteur et coach de santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons voir comment stimuler notre immunité avec les meilleurs compléments alimentaires du marché donc ce que j'aime utiliser, ce que j'aime vraiment aussi conseiller aux personnes autour de moi. Donc nous allons voir tout ceci et tout d'abord j'aimerais évoquer avec vous le système immunitaire qui est constitué d'un ensemble complexe de cellules, de processus et de substances chimiques qui défendent constamment notre corps contre les agents pathogènes envahissants, que ce soit les virus, les toxines ou les bactéries. Et donc il est très important de maintenir notre système immunitaire en bonne santé tout au long de l'année et il est essentiel ainsi pour prévenir les infections et les maladies. Donc il est très important de faire des choix de vie qui sont sains en consommant aussi des aliments nutritifs, en dormant suffisamment, en faisant de l'exercice, en évitant de trop fumer pour vraiment renforcer notre système immunitaire. Alors tout d'abord ce podcast vous allez trouver la transcription sur un article au niveau de mon blog, je vais vous laisser la référence dans la description et aussi vous pouvez retrouver d'autres conseils pour stimuler votre immunité dans un programme en ligne avec je décris des automassages et aussi des mouvements et de la méditation. Alors tout d'abord au niveau de la vitamine, une vitamine qui est très très importante pour stimuler et renforcer notre immunité, c'est la vitamine D qui est un nutriment liposoluble essentiel à la santé et au fonctionnement du système immunitaire. Et la vitamine D renforce les effets de lutte contre les pathogènes des monocytes et des macrophages, des globules blancs qui sont des éléments vraiment importants pour notre défense immunitaire. La vitamine D d'ailleurs va diminuer l'inflammation, ce qui va contribuer aussi à promouvoir une réponse immunitaire. Alors on sait que de nombreuses personnes vont présenter une carence dans vitamine D, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la fonction immunitaire. Et en fait, un faible taux de vitamine D est associé à un risque accru d'infection des voies respiratoires supérieures, notamment comme la grippe en hiver, mais aussi par exemple l'asthme allergique. D'ailleurs, certaines études montrent qu'une supplémentation en vitamine D peut améliorer la réponse immunitaire. Et des recherches récentes suggèrent même la prise de cette vitamine pour protéger vraiment contre les infections des voies respiratoires. Alors souvent, selon les niveaux sanguins, entre 1000 et 4000 unités de vitamine D supplémentaires par jour suffisent pour la plupart des gens, bien que des personnes qui souffrent de carences beaucoup plus graves aient souvent besoin de doses beaucoup plus élevées. Alors on va trouver la vitamine D3, qui est la collée calciférole, que l'on trouve souvent dans les aliments d'origine animal et qui est généralement mieux absorbée par l'organisme. Mais on a aussi de la vitamine D2, ergocalciférole, qui est d'origine plutôt végétale, qui peut être aussi utilisé dans les compléments alimentaires. Alors, dans notre alimentation, on peut aller vers les aliments suivants qui sont riches en vitamine D, par exemple le saumon, l'espadon, le thon et les sardines en conserve, mais aussi les champignons, les céréales sous forme par exemple de flocons d'avoine et les œufs. Alors, un deuxième minéral qui est couramment ajouté aux compléments et aux autres produits de santé pour renforcer notre système immunitaire, ça va être le zinc, qui est vraiment essentiel. Il est nécessaire au développement et à la communication des cellules immunitaires. Il va jouer un rôle vraiment important dans la réponse inflammatoire. Une carence en ce nutriment va affecter considérablement la capacité de votre système immunitaire pour fonctionner correctement et normalement. Ce qui fait qu'il peut entraîner un risque accru d'infection et de maladie s'il est en carence, y compris une pneumonie. Donc, la carence en zinc touche environ 2 milliards de personnes dans le monde, donc c'est très très fréquent, surtout chez les personnes âgées. Et en fait, jusqu'à 30% des personnes âgées sont considérées comme déficientes en ce nutriment. C'est pour ça que de nombreuses études révèlent que les suppléments de zinc peuvent protéger contre les infections des voies respiratoires, comme par exemple le rhume. Et de plus, cette supplémentation en zinc peut être bénéfique pour les personnes qui sont déjà malades. En effet, une étude de 2019 qui portait sur 64 enfants hospitalisés souffrant d'infections aiguës des voies respiratoires. Avec la prise de 30 mg de zinc par jour, cela a permis de réduire la durée totale de l'infection et la durée du séjour à l'hôpital de 2 jours en moyenne par rapport à un groupe placebo. Donc, la supplémentation de zinc peut également contribuer à réduire la durée du rhume. Et sa prise à long terme est généralement sans danger pour les adultes en bonne santé, à condition que la dose quotidienne soit inférieure à la limite supérieure de 40 mg de zinc élémentaire. Donc, des doses excessives peuvent interférer, par exemple, avec l'absorption du cuivre, ce qui pourrait augmenter votre risque d'infection. Pour les personnes qui sont, les femmes qui sont enceintes, il faut éviter de prendre du zinc. Alors, on peut trouver des aliments riches en zinc que vous pouvez intégrer dans votre menu quotidien. Si, par exemple, vous mangez des huîtres, du foie de veau, de la viande de bœuf, des lentilles, dans un champignon comme le shiitake, dans le germe de blé, le jaune d'œuf et les noix de cajou. Alors, bien sûr, on peut parler aussi de la vitamine C, qui est un complément le plus populaire pour protéger contre les infections, en raison de son rôle important dans la santé immunitaire. Et cette vitamine va soutenir la fonction de diverses cellules immunitaires et renforcer leur capacité à se protéger contre les infections. Elle va être également nécessaire à la mort cellulaire, qui aide à maintenir votre système immunitaire en bonne santé, en éliminant les vieilles cellules et en les remplaçant par de nouvelles. Donc, la vitamine C fonctionne également comme un puissant antioxydant qui va protéger contre les dommages induits par le stress oxydatif. Et ce phénomène se produit avec l'accumulation de molécules réactives connues sous le nom de radicaux libres. En effet, le stress oxydatif peut avoir des effets négatifs sur la santé immunitaire et peut être lié à de nombreuses maladies. Donc, il a été démontré qu'en prenant de la vitamine C, on va réduire la durée et la gravité des infections des voies respiratoires supérieures, y compris par exemple le rhume. Et aussi, sur une étude de 29 cas, on a démontré qu'une prise régulière de vitamine C à dose moyenne de 1 à 2 grammes par jour va pouvoir réduire les rhumes de 8% chez les adultes et de 14% chez les enfants. Donc, vous voyez, il est intéressant de noter que la prise régulière de vitamine C peut réduire jusqu'à 50% la fréquence des rhumes chez les personnes soumises à un stress aussi physique élevé. Donc, les doses quotidiennes vont se situer généralement entre 500 et 1000 mg. Et je vous rappelle que la vitamine C, ce qu'on appelle aussi l'acide ascorbique, vous pouvez la retrouver dans certains fruits, avec surtout la goyave, mais aussi la papaye, le kiwi, l'orange et la mangue. Alors, ce que j'aime bien aussi associer à ces vitamines, à ces minéraux, c'est des oligons-éléments. Et surtout, en hiver, l'oligo-éléments, une association de cuivre or-argent qui va permettre de lutter contre les infections et qui va être surtout utilisé aussi chez les personnes qui sont fatiguées ou en convalescence. Alors, tout d'abord, le cuivre va être un anti-inflammatoire, un anti-infectieux, mais aussi un anti-oxydant. Par exemple, il peut aider à combattre la grippe. L'oligo-éléments, l'or, est aussi anti-inflammatoire, mais immunostimulant. Il va aider à lutter contre la fatigue, par exemple, après une maladie infectieuse. Et l'argent va aussi contribuer à combattre les rhumes, les rhinites, les sinusites. Et c'est vraiment un anti-inflammatoire très important. Alors, ces oligo-éléments, il est recommandé de les prendre à jeun et de les prendre en cure, par exemple, pendant 15 ou 30 jours. Alors, il va exister plusieurs formes, mais je vous conseille de les prendre sous forme liquide. Et on peut les prendre purs ou dilués dans un peu d'eau. Mais ce qui est important, c'est de vraiment les garder une à deux minutes en bouche pour que ça soit lié avec votre salive avant de les avaler pour qu'ils soient vraiment performants. Alors, en phytothérapie, on peut avoir une autre plante qui est très, très importante pour traiter les infections et pour augmenter notre santé immunitaire. C'est le suronoir, ou Sambucus nigra. Et cet extrait de suronoir va être un puissant antibactérien et un antiviral, surtout contre les bactéries qui sont responsables des infections des voies respiratoires supérieures. Et par exemple, avec les souches du virus, de la grippe aussi. Alors, il a été démontré que le surot améliorait la réponse du système immunitaire et pouvait contribuer lui aussi à raccourcir la durée et la gravité des rhumes, ainsi qu'à réduire les symptômes qui sont liés aux infections virales. Alors, il a une teneur très importante en antioxydants et en acides phénoliques. Et il est très efficace, donc, s'il est pris au début d'un rhume pour stimuler la transpiration. Et il va permettre aussi, par exemple, d'augmenter l'assèchement de la muqueuse nasale et donc de diminuer les écoulements nasaux. Alors, le plus souvent, le surot noir va être vendu sous forme liquide ou sous forme de gélules. Attention à ne pas le confondre avec d'autres formes de surot qui sont plutôt toxiques, ceux-là. Alors, on peut utiliser aussi, pour renforcer son immunité, les champignons médicinaux qui, eux, sont utilisés depuis très, très longtemps, par exemple, en médecine chinoise pour prévenir et traiter les infections, les maladies. Alors, ils ont été étudiés pour leur potentiel. Et il existe énormément d'espèces de champignons médicinaux. Mais les plus connus vont être, par exemple, le cordyceps, le maïtake, le shiitake, le reishi ou ganoderma. Et aussi la crinière de lion. Donc, certaines recherches, là aussi, démontrent que ces champignons médicinaux peuvent améliorer la santé immunitaire et peuvent réduire les symptômes, y compris les infections pulmonaires, y compris l'asthme. Et aussi, on a étudié leurs effets sous forme de poudre, de teinture, de suppléments alimentaires. Moi, je recommande surtout de les utiliser sous forme de poudre. Donc, il y a des petites louches. Et on les met soit dans notre alimentation, soit dans les yaourts, dans les salades, dans les soupes, par exemple. Alors, une autre plante médicinale qui est très utilisée en médecine chinoise et qui va fortifier les défenses naturelles de l'organisme et aussi intensifier la formation des anticorps, c'est l'astragal. Qui, en cas de fatigue, va avoir un effet stimulant et tonifiant. Et elle va permettre d'être préventive et immunostimulante contre les maladies qui sont causées par un virus, donc comme le rhume, la grippe et la COVID. Et il faut noter qu'elle n'est pas conseillée, elle, en cas de fièvre ou chez les personnes qui sont déjà malades. Donc, c'est plutôt en action préventive qu'on va l'utiliser car, autrement, elle risque de rendre encore le virus plus résistant et donc plus fort. Une plante qui est très, très connue aussi et indiquée pour amplifier et renforcer le système immunitaire, ça va être l'équinacée qui est originaire d'Amérique du Nord et qui sert depuis longtemps, par exemple aux Amérindiens, pour soigner les plaies et traiter aussi certaines infections, surtout au niveau des voies respiratoires. Et elle va donc contribuer à atténuer les symptômes du rhume et des coups de froid. Alors, on va utiliser la plante entière, les racines aussi. On va pouvoir l'utiliser en infusion, en décoction, sous forme de gélules et aussi sous forme de jus ou de teinture mère. Une autre plante médicinale qui est reconnue aussi par l'OMS pour ses effets bénéfiques sur la santé est le ginsan qui va fortifier les défenses immunitaires et va permettre surtout de lutter contre la fatigue, l'asthénie, l'épuisement physique et mental. Et l'usage de ce remède, de ce ginsan, réduit le risque de développer une infection respiratoire et va contribuer à atténuer les symptômes du rhume. On peut la qualifier de plante adaptogène et elle va avoir une fonction régulatrice et accroître la vitalité ainsi que la résistance de l'organisme face aux agressions extérieures. Alors il y a beaucoup d'autres substances pour renforcer notre immunité, par exemple aussi les probiotiques, ce qu'on peut appeler les trésors de la ruche, comme la propolis, la gelée royale. Voilà, je vous laisse découvrir ceci dans mon article. Et donc pour terminer, on peut dire qu'il existe vraiment de nombreux compléments alimentaires qui vont permettre d'avoir une action sur la santé immunitaire. Mais surtout, vous ne devez pas oublier qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour remplacer un mode de vie sain. Donc il est important de suivre une alimentation équilibrée, variée, de bonne qualité. Il faut savoir que l'utilisation de tous ces boosters d'immunité ne pourra se faire correctement qu'en présence d'autres vitamines et minéraux que vous allez pouvoir trouver dans une alimentation équilibrée et de qualité. L'importance aussi de boire suffisamment de l'eau pour favoriser l'illumination des toxines et des déchets. Souvent, faire des cures de détoxification, de monodiète, de jeûne. Et aussi, bien dormir pour éviter la fatigue et avoir une activité physique régulière. Voilà, quelques-uns des principaux moyens pour se maintenir en bonne santé, pour avoir un système immunitaire performant et réduire ainsi les risques d'infection et de maladie. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle santé, une belle immunité et je vous retrouve très très rapidement pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et tous mes voeux de santé, d'énergie, de vitalité pour cette nouvelle année. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...